et aujourd'hui on parle des pommes et bien aujourd'hui c'est les pommes je les ramène je les rapatrie par ici j'en ai ramené une cargaison oui en plus ah bah oui moi quand je fais une chronique sur les pommes je viens avec des pommes il disait à propos des pommes parce qu'il ya un proverbe anglais qui est une pomme chaque matin éloigne le médecin surtout si on vise bien voilà merci j'ai regardé la chronique voilà bon écoutez moi je reparle avec mes pommes alors oui aujourd'hui je vais vous parler des pommes elles sont belles à croquer on les consomme tous mais on sait pas grand chose sur les pommes mis à part ce petit dicton on sait que ça a toujours existé ça vient de adam et ça a toujours existé adam et eve forcément qu'ils ont succombé à la pomme tentatrice voilà donc ils ont succombé la pomme elle a été d'abord dégusté par les hommes du néolithique à peu près 80 millions d'années donc autant dire que elle est ancienne et ensuite les grecs et les grecs aux romains les ont répertorié ils ont répertorié à peu près une trentaine de pommes dont quelques pommes qu'on retrouve encore aujourd'hui d'accord qu'on croque et c'est vrai que c'est un fruit qui est chargé de symboles chargé de symboles symbole de la sagesse mais aussi symbole de l'immortalité mais surtout symbole de l'amour car une pomme la pomme d'amour elle est lisse comme la peau d'une femme parce qu'elle est souvent comparé à une femme la pomme elle a des courbes elle est juteuse elle est croquante elle est bonne voilà donc la pomme c'est symbole de l'amour et d'ailleurs nos amis québécois nous disent chantez la pomme tu sais ce que ça veut dire Valérie si quelqu'un te chante la pomme mais j'ai une idée il te drague exactement et si par contre il te dit je veux croquer la pomme nous jeterons là le pudique c'est autre chose voilà ça c'est qu'il veut aller un petit peu plus loin peut-être pas le tronion non plus Valérie tout de suite c'est pas possible mais c'est vrai qu'il existe beaucoup de variétés de pommes il existe beaucoup de variétés de pommes des milliers de variétés de pommes on en répertorie à peu près cinq alors les gourmandes les gourmandes ce sont celles qui sont très sucrées ce sont celles qui sont très sucrées alors c'est bien sûr la golden golden la royal gala qui est ici on m'a laissé les étiquettes d'ailleurs c'est bien c'est important les étiquettes la royal gala donc elle est juteuse elle est sucrée elle est bonne à consommer aussi bien comme à croquer que des bottes golden des bottes golden dans les tartes tatin c'est vraiment la pomme c'est la tatin c'est la golden pour moi c'est la golden pour moi attention vraiment c'est la golden ça apporte vraiment beaucoup de deuxième catégorie les parfumés les parfumés alors les parfumés elle ce sont les pink lady alors j'ai les pink lady mais elle me manque la pink lady je ne sais pas pourquoi mais bon voilà la tentation oui la pink lady elle s'est elle s'est baladée mais on les a en principe en images donc la pink lady les tentations elles sont parfumées alors là c'est un festival de parfum pourquoi elles sentent à la fois la fleur la feuille verte et même l'anis donc vraiment elles sont délicieuses à consommer à croquer mais aussi à couper en rondelles vous les faites rissoler vous les faites doré légèrement dans un petit peu de sucre et à côté d'un foie gras c'est juste divin la pink lady aussi la pink lady c'est vraiment qu'à croquer mais non tu peux aussi la poêler alors vraiment ensuite on a la rustique alors la rustique là c'est la pomme qui est on peut pas se tromper la vieille pomme c'est vraiment la vieille pomme elle est un petit peu non mais la vieille pomme mais c'est la bonne vieille pomme non mais c'est bon ça aussi mais c'est très bon oui mais alors là il faut les prendre suffisamment ferme je vous expliquerai après mais vraiment la pomme la pomme rustique c'est la belle de boscop oui c'est la chante claire la chante claire qui est ici tu vois la chante claire ah c'est pas une golden ça la belle de la belle de boscop donc on peut pas s'y tromper vraiment c'est elle a souvent une peau un petit peu un petit peu vieillotte un peu vieillissante moi chante claire et golden je les confonds un peu alors ça c'est la chante claire mais tu vois la différence la golden elle est beaucoup plus lisse tiens regarde thomas la chante elle a comme une espèce de pellicule dessus voilà elle fait vraiment rustique tu vois bruit de décoffrage vraiment et là elle est légèrement acide une pointe d'acidité elle est délicieuse à croquer mais aussi en tarte en tarte super bonne et les équilibrés alors les équilibrés alors les équilibrés tu as bien sûr la fameuse pomme rouge alors la fameuse pomme rouge et également la pomme fugi donc la pomme rouge notamment là uniquement à croquer elles sont juteuses elles sont sucrées elles sont délicieuses juste à croquer et juste celle de blanche neige c'est celle de blanche neige voilà elle est bien brillante là il faut la nettoyer un petit peu voilà et bien sûr la tonique alors la tonique c'est la pomme granit ça moi je trouve ça trop amère ça amère acide tu veux dire oui oui elles sont très très acides très juteuses aussi mais alors pour le coup je vais vous étonner on peut les croquer bien sûr mais aussi les cuisiner dans des tartares notamment le poisson c'est terrible je vous en dis pas plus parce que dans ma recette d'accord bon alors comment on les choisit ces pommes alors on les choisit surtout très ferme voilà ça c'est très important toujours très ferme sans à coups si possible je vais prendre une golden tiens sans à coups voilà et avec la tige bien verte alors quand je dis verte faut pas qu'elle soit de couleur verte faut qu'elle soit bien fraîche si elle est un petit peu desséché c'est qu'elles sont marrant les tiges oui elles sont marrant mais quand je dis ça veut dire bien justement c'est ça veut dire bien qu'elle tienne bien qu'elle tienne bien c'est pas forcément la couleur vert qu'on peut éventuellement tirer sur la tige pour vérifier si elle tient bien c'est vrai c'est une astuce et on conserve les pommes comment dans le bac à réfrigérateur alors les pommes il faut les conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière à l'abri la chaleur la lumière pour qu'elle se conserve bien tout simplement et je les mets dans le bac à légumes du réfrigérateur mais alors tu sais ce que je fais maya je les enferme dans un sac plastique et je perds fort le sac plastique je m'amuse beaucoup je perds fort le sac plastique et trois quarts d'heure plus tard pour laisser évaporer elles sont pourri c'est pour les laisser respirer dans le bac à légumes et pour éviter en même temps qu'elles absorbent les parfums des autres et vous les mettez pas dans la corbeille à fruits avec les autres moi je fais ça moi ben oui mais je trouve qu'elle dure pas suffisamment longtemps ou alors c'est vraiment si je les consomme très vite parce que par exemple la golden elle est très fragile donc si vous la laissez quatre cinq jours dans votre corbeille elle va se flétrir et surtout normal on m'a dit qu'une pomme dans une corbeille à fruits faisait mûrir tous les autres fruits c'est vrai maya comme la banane la banane c'est la même chose mais tu as raison donc c'est pour ça que j'évite moi et alors vous nous avez ramené des petits ustensiles sympas ah oui toujours moi je suis la reine des ustensiles n'est ce pas pour découper les pommes oui alors ça c'est pour enlever le tronion ouais vous allez le tester d'ailleurs c'est vous qui allez travailler maïa enlever le tronion tu veux bien une petite grannie tiens maïa enlever le tronion allez démontage du tronion comme ça je fais sur la tige tu tournes super ça permet de faire des pommes au four ma femme à ça elle met du sucre dedans et dans le four c'est délicieux regarde t'as vu c'est super magnifique et après tu sais tu peux utiliser une mandoline et tu tu fais tes tranches de pommes et ça alors on n'a pas mis de planche là malheureusement j'espère qu'on va pas abîmer la table attention et alors là je vais mettre une petite fiche en dessous je te laisse tester et tu vois là ça va faire des petits géniales et ben voilà c'est merveilleux caméra c'est génial c'est vu comme c'est pratique donc il suffit soit d'éplucher la pomme soit de la laver avant et hop après vous avez vos petits quartiers pas le tronion je trouve ça pratique tu trouves ça à partir de 7 euros 50 moi je me dis c'est plutôt pratique c'est dommage que ça épluche pas tant qu'à faire en même temps bon et alors qu'est ce que vous avez préparé alors aujourd'hui je vous ai alors attendez mais la pomme c'est hyper bon pour la santé ah il faut parler santé oui juste rapidement one apple one apple a day keep the doctor away ça éloigne le le médecin alors ça contient c'est très bon pour le coeur contre le diabète contre le cholestérol c'est bon pour la ligne bien sûr puisque ça donne un sentiment de satiété et il ya très bien il est très peu que c'est très peu calorique ce qu'on ne sait pas c'est que la pomme mademoiselle la pomme elle est très bonne pour les poumons car elle protégerait les poumons vous voulez les poumons grâce à une action anti-inflammatoire donc ça limiterait les problèmes d'asthme ou de d'infection infection respiratoire c'est pas un médicament attention non mais trois à cinq hommes par semaine limiteraient tous ces risques là même chez les fumeurs ah donc c'est c'est quand même bon à savoir mais pour les femmes enceintes je crois que c'est excellent qu'est ce que c'est que cette histoire de femmes enceintes maya un polichinelle dans le tiroir ou quoi il m'épuise il m'épuise il m'épuise oh là 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 alors qu'est ce que vous avez préparé qu'est ce qu'on m'a préparé il n'a pas fumé sans feu mais bon je dis ça je dis rien non mais je non mais pas toi non plus je ne m'y mets pas attention ce que j'ai préparé c'est un bon sang alors non c'est tout à l'heure je vous parlais de la granny smith qui se mariait parfaitement avec le poisson je vous ai préparé tada des petites rillettes de maquereau fumée oula la granite smith on va attaquer le maquereau direct voilà avec avec donc parfumé à la nette j'ai râpé de la granite smith j'ai utilisé simplement vous savez du maquereau fumée qu'on achète en supermarché ouais on peut l'acheter chez le poissonnier aussi mais là je l'ai acheté en supermarché j'ai écrasé tout ça avec de la crème fraîche j'ai coupé j'ai grapé de la pomme granite smith aromatisé tout ça de la nette de la crème fraîche c'est parfait une petite info food vous pouvez tartiner pendant qu'on mange comme des cochons voilà une petite info food tenez j'ai même prévu le pain ah super voilà alors petite info food je suis tombée sur un bouquin mais super malin qui s'appelle tout manger et oui on peut tout manger attendez mais c'est génial on peut tout manger tu vois sur les légumes et les fruits tu manges voilà mais anti global gâchis ce ce bouquin gérard c'est plein de recettes pour cuisiner tes légumes et tes fruits mais de a à z de la peau à la chair par exemple il est génial tout manger c'est vraiment c'est tout est dit dans le dans le titre et alors par exemple pour la carotte tu t'entraînes tu es un peu notre maman à tous tu t'entraînes à la carotte on mange mais tout se mange dans la carotte tout s'est goulue on est goulue sur la carotte on peut manger on peut manger là on peut manger la peau la peau et oui la peau fait un chutney à la carotte vous mangez les fans vous les faites juste tomber comme ça à la poêle dans une petite noisette de beurre un petit peu de fleur de sel vous les faites tomber vous les mettez c'est bon maya très bon cool ah ben super vous les mettez dans les c'est frais je me suis fait beau il faut en profiter juste une chose les fans de carottes hop dans les spaghettis et puis les épluchures de tomates et ben vous en faites des chips mais bien sûr c'est réglé dans ce bouquin est très malin c'est vraiment merci beaucoup farine